Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, et à cliquer sur la cloche, c'est important pour recevoir les notifications, et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi créer son entreprise ? On va voir ensemble 4 raisons, d'accord, obligatoires mon gars, 4 raisons qui vont, c'est un devoir pour toi, qui vont te montrer que c'est un devoir pour toi de créer ton entreprise. Donc je fais cette petite vidéo parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la question, pourquoi créer son entreprise ? Et c'est tout à fait légitime parce que depuis tout petit, on nous a toujours appris que créer une entreprise, c'est risqué, c'est dangereux, la plupart des entreprises font faillite, d'accord, ça c'est vrai, d'accord, la plupart des entreprises font faillite, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, mais voilà, il y a au moins 1 sur 2 et le chiffre augmente sur 5 ans, d'accord, donc pourquoi créer son entreprise ? Au lieu de rester pépère, faire des longues études, et voilà, toucher ces 2500 euros, 3000 euros, et encore là, je suis gentil, 2500 je pense, en faisant des longues études, voilà, donc pourquoi créer son entreprise ? Premièrement déjà, pour ta retraite, alors je sais que là, peut-être que tu es jeune et tout, tu te dis, oh là là, pourquoi il me parle de retraite, la retraite, je suis loin de la retraite, etc. Donc c'est vrai que moi, j'ai été sensibilisé par rapport à la retraite parce que j'étais infirmier et infirmier libéral, d'accord, après j'ai créé une société de soins à domicile, et donc du coup, j'ai été baigné dedans et j'ai vu vraiment c'était quoi les galères quand tes parents, par exemple, des enfants qui avaient des parents, il fallait s'occuper des parents, d'accord, et que les gens n'avaient pas forcément d'argent pour pouvoir s'occuper de leurs parents, donc ils faisaient, ils n'avaient pas d'argent pour les mettre en maison de retraite, et ils n'avaient pas d'argent non plus pour pouvoir s'occuper de leurs parents, donc ils étaient obligés de faire des, comment dire, des roulements pour pouvoir s'occuper de leurs parents. Donc tout ça pour te dire quoi ? Je me suis même éloigné parce que à la base, c'était la retraite, mais du coup, c'est pas grave, il est en bonus ceux-là. Déjà, première chose, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir aider tes parents, parce que vu le prix d'une maison de retraite, je crois, c'est 3 000 euros par mois, un truc comme ça, d'accord, 3 000 ou 4 000 euros par mois, si jamais tu veux mettre vraiment en plus tes parents dans une bonne maison de retraite, si jamais tu veux la mettre en maison de retraite, si tu veux pas la mettre en maison de retraite, ça revient au même, il va falloir de l'argent pour qu'il y ait des gens qui s'occupent d'elle, chez elle, etc. Ok ? Donc, ça, déjà, juste pour cette raison-là, pour pouvoir t'occuper de tes parents, c'est obligatoire, il faut que tu crées ton entreprise, parce que quand tu vas créer ton entreprise, tu vas pouvoir générer des revenus, ok ? Si une maison de retraite, ça coûte 3 000 euros des basiques, t'imagines même pas celles qui sont 5 étoiles, 6 étoiles, et je pense que tes parents, ta mère, ton père, méritent le maximum, ok ? Donc, déjà, juste pour ça, tu devrais créer ton entreprise, ne pense pas que c'est loin, c'est pas loin du tout, ok ? Donc, ça, c'était le bonus, parce que je suis parti en suicide direct, ça, c'était le bonus, d'accord ? Donc, maintenant, la première raison, c'était la première raison, on va dire, c'était la première, on va dire, bon, on va dire, c'était la zéro raison, ok ? Donc, la raison suivante, voilà, la raison suivante, c'est ta retraite, ok ? Donc, aujourd'hui, clairement, donc c'est là que j'avais commencé, c'est ce que je voulais dire, c'est que ta retraite, vu comment ça va, les gars, je suis pas sûr que vous allez avoir une retraite, je suis pas sûr, hein ? Après, je sais pas pour vous, mais ce truc de toujours dépendre de quelqu'un, toujours dépendre du gouvernement, etc., c'est eux qui font l'appui, le beau temps, t'as vu ce que ça a donné avec les gilets jaunes ? Vous manifestez, vous manifestez, vous manifestez, il se passe rien, il se passe rien, pourquoi ? Mais parce qu'ils sont impuissants, même s'ils voulaient changer des choses, ils vont faire quoi ? Ils peuvent pas répondre au cas de chaque personne personnellement, donc, prendre sa vie en main, déjà, juste par rapport à la retraite, d'accord ? Et lorsque tu es entrepreneur, ça te permet de prendre ta vie en main, tout simplement, ok ? De préparer toi-même ta retraite, voilà, tu vas créer des revenus, tu vas le mettre de côté, tu vas l'investir, que ce soit en immobilier et en bourse, et c'est réglé, ta retraite, tu peux la faire, choisir des gens qui ont fait une retraite à 10 000 euros en un an et demi, donc, maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que tu préfères travailler toute ta vie et attendre une hypothétique retraite ? On sait pas comment ça va se passer, quelle sauce tu seras mangée, ou si tu vas toucher 300 euros par mois, c'est la galère, hein ? Là, les personnes qui sont retraitées, je reviens encore à mon expérience en tant qu'infirmier, quand les gens sont à la retraite, ils sont en galère, ils ont pas d'argent, même aujourd'hui, ça veut dire ceux qui sont retraités aujourd'hui, et le coût de la vie, il est trop élevé, ils galèrent, ok ? Donc, c'est pas quand t'arrives dans la galère et après pour dire, ah, si j'avais su, là, tu le sais, tu viens de regarder la vidéo. Deuxième raison qui va te montrer qu'il faut absolument que tu crées ton entreprise, et pourquoi, c'est que tu vas pouvoir accomplir tes rêves. Alors, je sais que ça paraît utopique comme ça, accomplis tes rêves, etc., parce que quand t'étais petit, tu rêvais, maintenant, on t'a dit, quand t'as commencé à grandir, t'as dit arrête de rêver, va faire métro, boulot, dodo, mais la vérité, c'est que tu peux accomplir et avoir la vie de tes rêves, ok ? Créer ta vie sur mesure. Moi, aujourd'hui, j'ai une vie sur mesure, voilà. C'est peut-être pas la vie que toi, tu veux, tu vois, mais c'est une vie que moi, c'est celle-là que je voulais, c'est ma définition de la réussite, la capacité de pouvoir être libre géographiquement. Tu vois, comme je le disais dans une autre vidéo, je préfère gagner 2 000 euros, par exemple, par mois, et être libre géographiquement, de pouvoir voyager comme je le fais, là, tu vois, là, aujourd'hui, je suis à Miami, que de toucher peut-être 10 000 euros par mois, mais de faire 8 heures, 18 heures, tous les jours, pour chapeau un week-end, tu vois. Je vends ma vie une semaine pour avoir deux jours de repos, et ainsi de suite toute ma vie, d'accord ? Non, donc c'est pour ça que tu as la capacité de prendre ta vie en main et de la modeler comme tu le veux. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu es salarié, tu accomplis les rêves de quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est OK, tu vois. Si jamais tu es aligné peut-être avec les objectifs de cette entreprise, de cet homme qui a mis en place cette entreprise, c'est OK, il n'y a aucun souci pour ça. Maintenant, si toi, tu veux accomplir tes rêves, il va falloir créer ton entreprise, il va falloir créer ta vision, il va falloir passer à l'action, il va falloir prendre des risques. Troisième raison, c'est pour pouvoir tout simplement être libre. Donc, c'est ce que je disais un petit peu, j'ai empiété un petit peu sur la deuxième raison. Évidemment, être libre. Aujourd'hui, si jamais tu veux prendre des vacances, tu fais comment ? Il faut que tu remplisses un papier. Je me rappelle quand j'étais pompier de Paris, il fallait remplir un papier. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, c'était militaire, peut-être c'était différent. Donc, il fallait remplir un papier, faire une demande. Et encore, ça va, nous, franchement, les vacances, ça passait. Je n'avais pas trop de soucis à avoir les vacances. Mais toi, est-ce que tu es dans la même conjoncture ? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu veux partir en vacances, tout le monde veut prendre août ? Tu fais comment ? Tu peux prendre août, toi ? Tu es obligé de prendre mai, juin, je ne sais pas comment ça s'organise. Mais bon, en gros, les gars, vous ne pouvez pas toute votre vie être là à la merci de ton employeur. D'accord ? Est-ce que je peux partir en vacances ou pas ? Ou est-ce que je peux bouger ou pas ? Ce n'est pas possible, vous n'allez pas faire ça toute votre vie. Vous n'êtes pas né, vous n'êtes pas arrivé sur cette planète pour pouvoir dire oui et non à votre employeur. C'est lui qui décide d'où vous habitez, c'est lui qui décide de si vous pouvez partir en vacances, c'est lui qui décide de tout. Reprenez le contrôle de votre vie et ça passe seulement par rapport à l'argent. Ok ? C'est tout. Donc, ne dites pas, oui, l'argent, ce n'est pas important, l'argent, ça ne rend pas heureux. Ce n'est pas vrai, ça. Qui est-ce qui a dit que ça rendait pas heureux, l'argent ? Tu as déjà entendu ? Qui sont les gens qui disent, l'argent, ce n'est pas important ? Qu'est-ce qui sont les gens qui disent ça ? C'est les gens qui n'ont pas d'argent. Les gens qui ont de l'argent ne vont jamais te dire, tu ne vas jamais entendre quelqu'un qui a de l'argent. Ah, j'ai fait un million le mois dernier, je ne me sens pas bien, là je ne suis pas bien. C'est vraiment fou, c'est vraiment pas important, je ne suis pas heureux, je suis vraiment triste. Tu as déjà entendu ça ? Ça n'arrive jamais. Les gens qui disent que l'argent, ce n'est pas important, l'argent ne rend pas heureux, etc. C'est des gens qui n'ont pas d'argent. C'est tout, parce que tu diras, il n'y a jamais un riche qui va te dire ça. Après, bon, je mets un bémol sur l'argent, ils te rendent heureux. Si tu l'utilises, l'argent, ils te rendent heureux. Mais l'argent lui-même, le papier, ça ne rend pas heureux. Mais mathématiquement, la logique fait que si tu as l'argent et que tu l'utilises, ça va te rendre heureux. Et dernière raison, c'est pour pouvoir aider tes parents. Tout simplement, aider tes parents tout de suite, peut-être sans attendre même qu'elles soient à la retraite, mais pouvoir les aider tout de suite. Donc, je peux te dire que si jamais tu fais beaucoup d'argent et que tu l'utilises pour pouvoir aider tes parents, on va voir si jamais tu ne seras pas heureux. On va voir si tu ne seras pas heureux. Donc, enlève toutes ces fausses croyances que la plupart des gens disent parce qu'ils ont abandonné et qu'ils ne savent pas comment faire pour pouvoir gagner de l'argent. L'argent ne rend pas heureux, mais ils vont tous jouer à l'euro mignon. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, pourquoi tu dois créer une entreprise. Donc, maintenant, peut-être que tu n'as pas d'expertise. D'accord ? Enfin, tu n'as pas d'expertise. Tu souhaiterais créer un business en ligne pour pouvoir être indépendant financièrement, être libre géographiquement un peu comme moi. Et pour ça, ça passe par créer une société. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, avec le business en ligne, ça permet vraiment d'être libre. D'accord ? Donc, si tu partages les mêmes valeurs que moi, qui est la liberté géographique, avant tout, pour pouvoir te déplacer, voyager un peu autour du monde. Le business en ligne, franchement, c'est le meilleur deal. D'accord ? Que j'ai trouvé. Si jamais tu veux aussi créer ton business en ligne, j'ai une formation en ligne, d'accord ? Qui est dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, d'accord ? Tu n'as pas besoin d'avoir des compétences techniques sur Internet, en marketing et tout. Je t'explique tout. Et tu n'as même pas besoin d'avoir des business, d'accord ? Tout est expliqué dans la formation. Elle est offerte. Maintenant, si tu es coach et que tu es consultant, d'accord ? Et que tu as une expertise sur l'immobilier, le trading, la santé, les relations, je pense que j'ai fait le tour, ok ? Toutes ces personnes-là, si jamais tu as une expertise ou tu es coach, tu cliques sur le lien pour avoir accès à la masterclass, ok ? La masterclass, je te partage directement les stratégies qui ont permis à mes clients d'atteindre les 10 000 euros rapidement. Il y en a qui ont fait 86 000 dollars en un mois. Il y en a qui ont fait 6 000 dollars en deux semaines. Il y en a qui ont fait… Il y a plusieurs exemples, ok ? Je mettrai dans le « e » comme info les témoignages de mes clients. Tu verras les résultats qu'ils ont eus. Mais de toute façon, c'est offert, c'est gratuit. Donc, je ne sais pas pourquoi tu hésites. Tu prends, tu cliques, d'accord ? Tu mets ton adresse mail et tu pourras assister directement à la prochaine conférence, ok ? Donc, d'ici là, les gars, on ne lâche rien, d'accord ? Mets-moi un petit « j'aime » parce que tu as aimé la vidéo, un « j'aime pas » parce que tu es un rageux. Et un joli commentaire, les gars, ça fait toujours plaisir. Et ça aide au référencement de la vidéo. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Arrête tes excuses et lance-toi, mon gars. Lance-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501